Bonjour à tous, alors pour vous qui avez l'habitude de suivre mes petites vidéos hebdomadaires, aujourd'hui ce sera une fois différente puisque j'ai une invitée qui n'est autre que mon amie de cœur, mon amie spirituelle, Sylvia, avec qui nous organisons en commun une retraite en juin prochain. Bonjour Sylvia, ravie de te voir aujourd'hui. Bonjour Sandrine, moi aussi, ravie de te voir et de passer ce moment ensemble. Tu sais qu'on va faire une petite vidéo pour notre public chéri qui suit avec beaucoup d'enthousiasme tout ce que nous faisons. On va faire une petite vidéo aujourd'hui pour leur présenter la retraite qu'on compte faire au mois de juin. Dis-nous un peu d'où tu es originaire, où tu habites, ce que tu fais. Allez, je te laisse la parole. Alors moi je suis parisienne, mais avec une double culture, une culture des parents portugaises, et avec cette passion du voyage, cette passion de l'humain depuis très longtemps et surtout ce qui paraît un vilain défaut, mais en fait pour moi c'est une qualité, c'est-à-dire de la curiosité. Voilà, donc j'ai un petit peu voyagé partout dans le monde, j'ai été chercher des réponses à des questions existentielles dans différentes cultures et j'ai eu la chance de pouvoir avoir des initiations avec une femme médecine au Brésil, à travers le chamanisme, également un maître yogi dans l'Himalaya en Inde, un autre chaman homme médecine au Pérou. Donc voilà, toutes ces expériences m'ont guidée vers un chemin de découverte de moi-même et puis à travers toutes ces pratiques, j'ai moi-même constitué une pratique qui mélange voilà, un petit peu toutes ces traditions, aussi bien voilà, l'hindouisme à travers le yoga, le bouddhisme, la musique, les chants, les chants sacrés, les chants sacrés de la forêt, les mantras, la danse aussi, puisque j'ai fait quelques stages à New York pour, avec une discipline qui s'appelle la danse des cinq rythmes, qui est une méditation par le mouvement. Donc voilà, tous ces outils au service de l'évolution humaine, au service de la guérison, de l'âme et du cœur. Et puis je suis très contente de collaborer avec toi sur ce projet de retraite, puisque bien on va pouvoir ensemble proposer nos talents et je sais que voilà, j'ai vraiment totalement confiance en toi et dans tes talents. Dans tes pratiques en fait, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu proposes en général ? Ma pratique depuis bientôt trois ans, je propose des ateliers, ce que j'appelle les cérémonies de yin yoga, une sorte de soin en fait, de soin de l'âme et du corps, puisque pendant les postures, il y a, voilà, je propose des chants, je propose du son, de la vibration. Depuis cette année aussi, je me suis formée au sound healing, au soin par les sons, donc je propose des voyages sonores, une invitation à lâcher, à rentrer dans un espace plus profond de détente totale et laisser la vibration, le son venir, voilà, soigner, libérer les contractions, les nœuds intérieurs. Et bien j'ai mis en place des cours de respiration consciente, de pranayama et de méditation le matin, le matin tôt, donc deux fois par semaine. Une pratique qui vraiment recentre, permet de nourrir aussi bien au niveau régénératif des cellules, au niveau aussi de retrouver son pouvoir personnel, calmer le mental, voilà, ce sont des pratiques qui sont très très efficaces, qui sont ouvertes à tous. On n'a pas besoin d'être un yogi. Quelqu'un qui n'a jamais fait de yoga peut accéder à cet espace de pratique puisque c'est un espace de respiration. Nous sommes tous, comment dire, nous vivons tous avec la respiration et tout le monde peut accéder à ces pratiques de manière très très facile et très efficace. Je pense aussi que tu organises régulièrement des retraites. Il me semble que tu es une experte en la matière. Est-ce que tu peux nous en parler ? Eh bien oui, j'ai commencé à proposer des retraites il y a maintenant trois ans, aussi bien sur l'île de Bréa, là je viens de faire une retraite dans le sud de la France, dans une abbaye, une retraite axée sur les chants sacrés puisque c'est aussi une de mes pratiques. Donc pas besoin d'être chanteur pour chanter des mantras. Pour moi, ce sont des outils qui amènent beaucoup de joie et de recentrage sur l'essentiel. J'adore transmettre, de vivre en fait en groupe dans un lieu d'exception. Tu peux nous parler peut-être un peu du type d'activité que tu fais lors de ces retraits ? Et justement aussi qui vont être de l'ordre, ce que nous allons proposer ensemble. Donc ce que je propose pendant les retraites, c'est d'abord un travail sur le corps, un travail corporel. Donc encore une fois, c'est ouvert à tous. J'ai quelques élèves qui n'ont jamais fait de yoga et c'est vraiment tout niveau. À travers les outils des chants de mantras, travail de la vibration, bien sûr sonore, la relaxation, donc le yoga nidra. Je propose également des voyages sonores, donc toujours pour vraiment créer un espace de détente et de relaxation profonde. Une connexion avec la nature, donc des promenades dans la nature. On est très sollicité dans notre société par beaucoup de choses extérieures, les médias, l'informatique, le téléphone. Et donc là, c'est une proposition un petit peu de retrait pour aller à l'essentiel. Et très souvent, je propose des activités artistiques, aussi bien la danse, qui est aussi un moyen de lâcher prise. C'est un moyen de mettre sa tête dans ses pieds et de retrouver un ancrage profond dans la terre. Donc pour moi, ce sont des activités qui vont vraiment nous aider à aller à l'essentiel. C'est un ensemble d'activités qui sont axées sur la libération du corps, du mental et un retour à quelque chose de plus essentiel, qui est effectivement une reliance, une connexion avec la nature, avec les autres aussi, sans attente. Et de vivre l'instant présent, l'instant T. C'est une proposition vraiment d'être dans l'instant. Ça nourrit, ça nourrit le cœur, ça nourrit l'âme, ça crée énormément de plaisir. Et ça, c'est très important parce que justement, on est dans une société qui est une société du faire et du devoir. Et là, la retraite permet au contraire d'être dans le plaisir de vivre, le plaisir d'être et de partager. Je te remercie beaucoup. Je pense que tu en as expliqué suffisamment que pour donner l'envie à ceux qui se sentent prêts, se sentent la paix, de venir nous rejoindre pour cette retraite. Ce sera vraiment un plaisir partagé entre nous, avec toutes les personnes qui vont nous rejoindre et qu'on attend vivement, bien sûr. Donc, nous restons toutes les deux à votre disposition pour tout renseignement qui vous serait utile. Vous pouvez nous contacter aux adresses que je mentionne ici sous la vidéo. Sylvia, j'ai une petite requête toute spéciale. Serais-tu d'accord de nous interpréter quelques notes avec ta si jolie voix et qu'on en profite un petit peu tous ? Eh bien, écoute, avec grand plaisir, je vais vous proposer un chant, ce qu'on appelle un chant médecine, c'est-à-dire un chant de la forêt amazonienne, un chant en espagnol qui parle de cet aspect guérisseur de la mère terre, de Pachamama. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501